Donc bonjour, je suis Romain, je suis enseignant de sciences et technologies au secondaire et j'ai fait partie de la première cohorte à la maîtrise en enseignement au secondaire de l'Université Laval. Donc moi en fait j'étais dans le privé avant, je travaillais comme chercheur pour une entreprise pour laquelle j'avais participé à la fondation et pendant la pandémie, c'est arrivé pendant la pandémie, un peu avant j'ai décidé de réventer ma carrière, j'avais besoin d'aller vers un métier qui faisait plus de sens et qui avait un impact social en fait, c'est quelque chose qui m'habitait de plus en plus en fait, ce besoin d'avoir une utilité dans la société et assez naturellement je me suis tourné vers l'enseignement au secondaire parce que ça faisait partie des carrières que j'envisageais quand j'étais plus jeune, pas en sciences, j'envisageais de devenir prof d'histoire et géographie, c'est ça que j'avais envie de faire quand j'étais petit et puis j'avais envie finalement justement de devenir ce prof qui m'avait peut-être inspiré justement parce que je crois vraiment qu'au secondaire on peut avoir beaucoup d'impact, on peut marquer les jeunes, marquer les élèves et j'avais envie de devenir un peu cet enseignant-là qui avait compté pour moi lorsque j'étais adolescent. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai appréciées durant la maîtrise, déjà le programme qui a bien des niveaux, moi m'a satisfait, il y a eu pas mal de cours qui m'ont intéressé, notamment des aspects pour lesquels, du fait de mon ancien parcours professionnel, j'étais un petit peu loin, je me tenais loin depuis des années, les questions relatives à la cognition, à la psychologie de l'adolescence, etc. Donc ça, ça a été vraiment des choses que j'ai appréciées en fait durant la formation, simplement les cours. Puis ensuite, il y a évidemment toute la partie stage parce que les stages, c'est le moment en fait où on se construit, c'est le moment où on apprend peut-être le plus. Ça fait que moi, dans mon cas, il y a eu vraiment deux grands défis. Le premier, ça a été de concilier cette reprise d'études avec le travail et la famille. Et c'est sûr que ça prend de l'entourage et de l'entourage qui est compréhensif et conciliant. Donc évidemment, ça passe par la conjointe, mais pas que. Et puis, dans mon cas aussi, c'était d'être capable de, comment dire, accepter cette remise en question-là. C'est quand même un changement de carrière, c'est pas rien. Donc il faut l'avoir planifié correctement. Puis une fois qu'on est dedans, il faut accepter le fait qu'on va avoir quelques petites remises en question. Et ça fait partie, je pense, des défis que toutes les personnes, à mon avis, rencontrent lorsqu'ils font cette maîtrise-là en ayant été un professionnel avant. Donc les stages, pour moi, ça a été un moment absolument déterminant. Parce que c'est le moment où on est confronté à la réalité, la réalité professionnelle. Donc ça a été un moment, ça a été à chaque fois des moments très enrichissants. On se pose beaucoup de questions et puis on se rassure aussi. On se dit, en tout cas dans mon cas, je pense que je suis au bon endroit. C'était un bon choix de faire cette maîtrise. Et puis, on voit différentes réalités. Moi, j'ai fait plusieurs écoles, plusieurs niveaux, plusieurs équipes. Donc on voit du bon, on voit parfois des choses qui nous satisfont peut-être un peu moins. Mais ça fait partie, on va dire, de la formation. Ça m'a donné vraiment une idée très globale de ce qu'était le domaine de l'enseignement. Et puis, c'est ça dont j'avais besoin, notamment pour me rassurer par rapport à ce que j'étais en train d'entreprendre. Et puis, par rapport à la suite. S'il y avait un conseil peut-être à donner à des personnes qui souhaitent entreprendre la maîtrise à l'Université Laval, je pense que dans un premier temps, c'est de prendre ça au sérieux, dans le sens que ça reste un changement de carrière. C'est pas rien, surtout si on a des enfants. Donc, bien planifier ses affaires. Et puis ensuite, peut-être pas trop se stresser avec tout ça, dans le sens que le programme est quand même fait, je pense, pour qu'on ait des réponses assez vite par rapport aux questions qu'on se pose. En tout cas, ça a été le cas dans mon cas. Et puis ensuite aussi, garder en tête que ce qu'on dit sur la profession enseignante, c'est assez vrai. C'est-à-dire, c'est une profession qui est essentielle. C'est probablement un des plus beaux métiers au monde. Et c'est partie de ces rares métiers dont on ne peut pas se passer dans une société. Je pense qu'avec les professions médicales, l'éducation, ça reste deux catégories de professions sans lesquelles une société ne peut pas évoluer, ne peut pas se construire. Je pense que moi, ce qui me rend fier avant tout, c'est de voir justement que cette idée que j'avais au départ d'être peut-être ce prof qui peut changer les choses, et je vois déjà que c'est peut-être le cas pour certains élèves. Je le vois à travers le retour qu'ils nous donnent. Le lien concret avec eux, on voit tout à fait qu'on est en train de compter pour eux et que peut-être même on peut éveiller certaines choses chez eux. Et ça, je pense que par-dessus tout, c'est la chose qui me rend plus fier. Il n'y a pas une journée, je pense, sans que je rentre en me disant « Tiens, ça, c'était un bon coup. » C'est vraiment, je pense, quelque chose qui me remplit complètement et qui me rend extrêmement fier, de sentir que j'ai cette utilité-là, finalement, que je sers réellement à quelque chose.